Une personne investit son capital dans une entreprise, la première année elle perd 10%, la deuxième année elle perd 8% de ce qu'il restait à la fin de la première année, la troisième année elle gagne 10% sur ce qui restait à la fin de la deuxième année. La perte totale est de 1784 francs. Quel capital avait-elle investi ? Alors, première chose à repérer, quelle est l'inconnu ? Qu'est-ce que nous cherchons ? Donc, X est égal au capital investi. Ensuite, il faut essayer de repérer un peu tout ce qui se passe. Une personne investit son capital dans une entreprise, la première année elle perd 10%. Donc, après un an, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, elle avait investi X et elle a perdu 10% de X. C'est-à-dire X moins 10% de X, c'est-à-dire X moins 0,1X, c'est-à-dire X fois 1 moins 0,1, c'est-à-dire X fois 0,9. Ce qui n'est pas très surprenant, ça veut dire qu'il reste les 90%. Puisque je peux bien sûr écrire ceci comme étant 90 sur 100 fois X. Donc, il reste, si elle a perdu 10%, il reste 90%. On aurait pu le dire directement, bien sûr. Maintenant, après la deuxième année, elle perd 8% de ce qui restait à la fin de la première. Donc, après deux ans, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on dit, attention, qu'est-ce qui restait à la fin de la première année ? À la fin de la première année, il restait 0,9. Et elle a perdu 8% de cette somme. De, non pas de X, mais de ce qu'il y avait. Elle est partie avec 0,9X et elle a perdu 8% de ce 0,9X. Donc, ceci, je peux l'écrire 0,9X moins 8% de 0,9X. Je peux mettre le 0,9X en évidence et 1 moins 8%. 8% c'est 0,08. Donc, ce qui revient à dire que ce qu'elle avait, il lui reste. Puisqu'elle a perdu 8%, il lui reste, bien sûr, 92% de ce avec quoi elle était partie au début de la deuxième année. Mais la troisième année, elle regagne 10%. Donc, après trois ans, je repars de 0,9. Alors, ceci, je peux l'écrire comme étant aussi 0,9 fois 0,92 fois X. Donc, 0,9 fois 0,92 fois X. Ça, c'est le départ au début de la troisième année. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec ça ? Elle va gagner 10% de cette même somme. Donc, elle part avec cette somme et elle gagne 10% de cette somme. Donc, à nouveau, je peux mettre le 0,9 puisque, bien sûr, 10% c'est la même chose que 10 sur 100, c'est-à-dire 0,1. Donc, je peux dire ici que j'ai 0,9 fois 0,92X que je mets en évidence, fois 1 plus le 0,1 de 10% gagné. Et donc, finalement, 0,9, 0,92 fois X fois 1,1. C'est-à-dire 0,9, j'ai perdu 10%, il me reste 90%. 2, j'ai perdu 8%. 2, j'ai gagné 10% de X. Et enfin, la perte totale est de 1784 francs. C'est-à-dire que la perte totale, comment est-ce qu'on va faire ? Ceci, cette expression, mesure le capital après 3 ans. Et ici, en rouge, j'avais le capital initial. On nous dit qu'il y a une perte totale. S'il y a une perte, ça veut dire que le capital après 3 ans est plus petit que le capital initial. Donc la différence entre le capital initial et le capital après 3 ans est égale à 1784 francs. J'ai mon équation, je n'ai plus, entre guillemets, qu'à résoudre cette équation. Si j'utilise ma calculatrice pour effectuer ce calcul, je me rends compte que ça donne X moins 0,9108 X est égal à 1784. Ce qui fait X fois 1 moins 0,9108 X est égal à 1784. Ce qui fait X fois 0,0892 X est égal à 1784. Ce qui fait X est égal à 1784 X 0,0892. 92, ce qui est égal toujours avec la calculatrice, de la même façon qu'ici, nous avions utilisé la calculatrice. Et ici, également, ce qui nous donne exactement 20 000 francs. Donc, réponse, le capital initial était de 20 000 francs.